très bien ok, shalom à tous, shalom David David, quand vous dites vous envoyez vous envoyez comment ? après le cours de Ravi Yoel, je reste 5 minutes et on répond à toutes les questions ok, shalom Araf Partouch on est sur la Emouna on est en pleine définition de la Emouna, avant de continuer au niveau du texte avant de continuer au niveau du texte on va voir où est-ce qu'on est arrivé notre but, il est clair c'est de ne pas confondre la Emouna avec n'importe quelle croyance et on était parti du principe que Emouna le mot Emouna c'est la même shoresh est-ce que vous voyez à l'endroit ou à l'envers vous ? on voit à l'endroit on voit très bien vous voyez bien ce que j'écris là ? ok, alors Emouna, on avait dit c'était le shoresh Oman Oman et Oman, on avait dit c'était un artiste d'accord à partir de ce moment-là on a dit peut-être qu'on a un moyen de comprendre la Emouna il y a deux chemins pour comprendre la Emouna on avait on avait commencé la semaine dernière on avait bien avancé par rapport à ce premier chemin alors on y va je refais je refais les dessins il va y avoir quatre dessins qui vont se compléter on va pouvoir comprendre donc on parle ça serait possible de les faire en majuscule en majuscule, d'accord merci ok, on a exprimé que lorsqu'on parle de l'artiste lui il va créer une oeuvre cette oeuvre-là on avait dit c'était Omanout ça c'est l'oeuvre maintenant son oeuvre-là qui fait on avait expliqué on avait donné la phrase suivante Aoman Neeman Léolamuapnimi Baomanout à travers son oeuvre Baomanout donc qu'est-ce qu'on a ici on a que l'artiste il est né Eman il est fidèle à son oeuvre Léolamuapnimi à son monde intérieur Baomanout à travers l'oeuvre ce qui veut dire que quoi et là je rajoute lorsque le Oman fait une oeuvre ok on va voir la matière c'est-à-dire l'oeuvre qu'il a créée mais à travers on va voir le Oman on va voir l'artiste c'est-à-dire à travers son oeuvre on va voir l'artiste qu'est-ce qu'on va voir de l'artiste on ne va pas voir ses yeux on ne va pas voir sa tête on ne va pas voir ses membres on va voir le monde intérieur de l'artiste et on avait donné une définition que l'artiste ce qu'il fait cet acte-là de faire pénétrer dans la matière quelque chose d'abstrait de l'abstrait dans le concret ou de l'intérieur ou de l'intérieur à l'extérieur on avait donné toutes les possibilités alors ça s'appelle un acte de Emuna un acte de Emuna faire de la Emuna c'est comme cet artiste qui fait de l'art il est capable de faire rentrer son monde intérieur dans la chose la plus concrète donc la chose la plus abstraite dans la chose la plus concrète et on va dire qu'il fait un acte de Emuna maintenant on va rajouter une définition par rapport à la semaine dernière on va pouvoir dire que lui il est ma'amine alors c'est un peu compliqué lui il est ma'amine ma'amine qu'est-ce que ça veut dire qu'il est ma'amine c'est-à-dire qu'il arrive à faire rentrer son intériorité dans du concret dans la matière donc tout Oman son comme je sais moi un Sarkhan un Sarkhan un joueur il est il joue un Oman il est ma'amine un Oman lui il fait de la Emuna un Oman il est ma'amine posez-moi des questions jusque là alors moi j'ai une question c'est pour comprendre ça il faudrait être soi-même un peu Oman ou un peu quelqu'un qui est très Tarles il ne peut pas comprendre la Emuna Tarles d'accord c'est comme une personne m'a dit on a compris à cause du Corona on a compris que la musique c'était futile l'art c'était futile parce que tout est annulé il n'y a plus de musique il n'y a plus de concerts il n'y a plus de tout alors un Sarkhan c'est aussi il utilise aussi sa Emuna parce que pour pouvoir deux secondes parce que vous avez dit le Sarkhan c'est pas le Oman mais c'est la même chose le Sarkhan doit se mettre dans la peau d'accord d'accord très bien mais ce que je veux dire faites très attention c'est pas qu'il utilise sa Emuna c'est à dire je reviens sur un truc un peu lourd que j'ai dit depuis le départ c'est que pour l'instant ça n'a rien à voir avec Akkadosh Boku c'est à dire t'as Rembrandt t'as Leonardo da Vinci quand il a fait son tableau il pense peut-être lui il pense à Akkadosh Boku mais pour l'instant nous on est capables de rencontrer Leonardo da Vinci grâce à ses oeuvres c'est à dire on rencontre comme l'exemple que j'aimerais amener Lettre à Elise on rencontre Beethoven par son morceau c'est à dire donc à ce niveau là il est Oman et son oeuvre l'oeuvre l'oeuvre elle reflète la vie de Beethoven c'est à dire donc c'est ça mais non une personne qui n'a pas une sensibilité tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de sensibilité pour qu'on puisse comprendre ça c'est à dire qu'il est clair que dans la ou même dans notre vie on va voir tout de suite qu'on est tous des Oman sans le savoir mais non il y a des personnes plus ou moins fidèles à leur monde intérieur et les personnes ne sont pas du tout fidèles à leur monde intérieur un enfant de par nature il est très fidèle à ce qui vient à l'intérieur quand il est triste il pleure quand il est gay nous on travaille sur nous même pour ne rien faire passer pour ne rien faire passer mais en principe on devrait être né et mal à notre monde intérieur maintenant nous on nous a appris que ce n'est pas tout à fait des fois c'est un enfant il n'a pas il ne se retient pas donc il va dire ce qu'il pense nous on nous a appris qu'il ne faut pas dire ce qu'on pense de ne pas être né et mal à notre intériorité est-ce que c'est bien est-ce que ce n'est pas bien alors des fois c'est bien parce que tu risques de vexer une personne en lui disant les vérités donc il y a quelque chose de plus important à faire la volonté d'Hachem de ne pas froisser mais c'est-à-dire si on comprend que l'ignane de la Emunah c'est l'intériorité vers l'extériorité extérioriser son intériorité donc tout le monde peut toucher à ça même s'il ne touche pas de là ça veut dire que quand vous écrivez Mahamin ça veut dire qu'il fait cet exercice permanent exactement de passer de l'intérieur à l'extérieur d'exprimer dans son oeuvre exactement c'est-à-dire que Mahamin c'est un exercice non c'est faire une action c'est une shnouma c'est faire une action exactement ok maintenant puisque vous avez compris ça par rapport au roman on va comprendre ça par rapport à l'oeuvre et là on s'est arrêté on avait fait ça la semaine dernière on a fait deux étapes la semaine dernière on est arrivé à dire la chose extraordinaire même je peux l'écrire en français ça m'est égal que l'oeuvre l'oeuvre donc là Omanout trois petits points l'artiste et là on avait donné tous les verbes etc reflète dévoile réalise concrétise tout ce que vous avez dit et moi j'avais dit c'est très simple je voulais apprendre le mot qui veut dire refléter dévoiler réaliser concrétiser et tout ce que vous m'avez dit on a dit c'est ma amine j'ai du mal d'écrire en majuscule en fait c'est difficile parce qu'on n'écrit pas comme ça donc ça prend plus de temps mais il est top ma amine vous arrivez à dire c'est un peu ok ma amine c'est quoi ma amine c'est justement que l'oeuvre elle réalise l'artiste elle concrétise l'artiste elle on a dit elle fait émane de l'oeuvre l'artiste elle fait émaner l'artiste d'elle-même de son oeuvre mais il y en a qui pourraient dire mais c'est de la poésie parce que Tachlès concrètement elle n'a pas le choix elle n'a pas décidé de faire ça alors on peut rajouter qu'elle est ma amine l'oeuvre elle est ma amine mais d'une manière passive c'est-à-dire ma amine passivement elle subit l'action ça je suis d'accord donc d'utiliser le verbe les amine pour quelqu'un qui passif alors on peut l'utiliser mais c'est moins que quand on va l'utiliser pour une personne qui fait vraiment une action comme l'artiste l'artiste oublie il a fait vraiment cette action elle elle subit l'action elle est la conclusion de l'artiste il a fait bon donc on a appris un mot extraordinaire l'oeuvre ma amine l'artiste quel rapport avec HM aucun rapport la lettre elle lise ma amina et Beethoven la joconde ma amina et Leonardo da Vinci etc etc la tour Eiffel ma amina et Eiffel vous vous habituez maintenant il faut penser en ivrite vous pensez qu'en hébreu ça va aider Ken Davin on ne peut pas dire l'humanité ma amine et le le problème qu'on a il est très simple moi je ne sais pas qui c'est à Kadosh Vohu je ne sais pas qui c'est Dieu Dieu on dit les gens disent que Dieu le mot Dieu ça vient de Déus Déus ça vient de Théos Théos ça vient de Zeus et Zeus ça vient de Zé on dit dans l'ashira Zé on a montré quand on a traversé la mer la mer des gens on a montré à Kadosh Vohu du doigt on a dit Zé Zé c'est un dénom d'Akadosh Vohu de Zé c'est sorti Zeus 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 Dieu mais qui c'est qui lui je ne sais pas de quoi on parle ok bon tu as bien compris que c'est pour justement arriver à mieux comprendre ce qu'on connait déjà et dans un premier temps je vous ai dit la Emouna c'est seulement du vécu de l'expérimentation c'est ce que Rabbi Oudah Levy nous a appris donc on ne doit pas commencer à tomber dans l'union du qui nous décrit les choses nous on veut crier les choses nous on veut vivre les choses c'est ça et donc on doit arriver petit à petit alors regardez jusqu'à la Zébécédère tout le monde est ok si on est tous ok par rapport à ça la suite elle va être simple j'ai fini le cours de la semaine dernière avec la fameuse question que tout le monde s'est posée une fois dans sa vie ou pas qui est de quoi tu vis c'est à dire de quoi tu vis quand je pose cette question je vous rappelle tous les gens ils sont non seulement embêtés par la question ou même et surtout déçus par la réponse mais il faut bien comprendre cette chose là les gens tout le monde me dit de quoi tu vis alors d'amour et d'eau fraîche alors tout le monde pense à une chose qui est véritablement vraie mais qui est énormément moins politique que d'amour et d'eau fraîche c'est les aliments plus l'oxygène plus l'eau c'est à dire et lorsqu'on parle à une personne qui est très concrète lorsqu'on lui dit de quoi tu vis il te répond d'aliments, d'oxygène et d'eau il est clair pour tout le monde que c'est la vraie vérité c'est un fait c'est une ouf d'âme c'est à dire c'est un fait donc une personne dit je sais de quoi je vis d'aliments, d'oxygène H2O maintenant avant le corona j'avais un autre téléphone un téléphone où il y avait comme je vous ai expliqué une batterie je refais le même truc la batterie on pouvait à l'époque la retirer maintenant ils ont inventé un truc tu peux même pas retirer la batterie merci David grâce à toi j'ai découvert de nouveaux appareils dans ce monde là et Macara avant d'enlever la batterie et il était il était mort c'est à dire toutes les choses qu'il y avait à l'intérieur il ne pouvait plus t'entendre de quoi tu parlais pour t'envoyer les publicités en rapport avec ce que tu veux etc il n'y a plus il n'existe plus pourquoi ? parce qu'il était comme mort maintenant est-ce qu'il était mort ? oui parce qu'il manquait la batterie donc on ramenait la batterie et là il redessait de ses cendres qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que quand on pose la question de quoi tu vis pour pouvoir véritablement répondre d'une manière vraie à Mithith de quoi je vis je veux savoir quelle est ma batterie que si on enlève cette batterie alors il n'y a plus rien et si on ramène la batterie alors il y a tout pourquoi je vous dis je vais donner un exemple je m'excuse de l'exemple mais comme ça c'est probant une personne qui a été déclarée dans une mort clinique ou mort alors à ce moment-là tu as beau lui amener de l'oxygène tu as beau lui amener des aliments tu as beau lui amener tout ce que tu veux mais il est mort c'est ça ? donc il est clair qu'on ne vit pas d'aliments d'oxygène et d'eau alors on vit de quoi ? alors il y a une personne ou plusieurs qui ont la bonne idée de répondre à la question en disant on vit de la vie de la vie ok ? du vivant non on vit de la vie alors je rajoute un autre mot on vit de l'existence on y va on vit du roi Hachem vous allez j'explique le inyan j'explique le inyan si vous me dites Torah Hachem Akatosh Buhu Rav Kuk Neshama Neshama etc on ne va pas y arriver ok 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 donc nous on veut on veut reçoit pour mieux comprendre tout ce que vous dites ok ça marche maintenant regardez je vis de la vie ça veut dire quoi ? ça veut dire regardez bien le dessin parce qu'on en a besoin je vis de la vie ça veut dire que je reçois la vie je suis trompé je reçois la vie ok je reçois la vie je rajoute un mot qui est pour moi la même chose l'existence je reçois l'existence qu'est-ce que c'est la vie ? impossible de savoir j'ai dans mon bureau on m'a offert enfin pour moi pour la yeshiva l'encyclopédia universalis Zihona Libraha parce que plus personne n'ouvre l'encyclopédia universalis on m'a dit non mais ça se trouve sur l'ordinateur tu payes un euro qu'est-ce que c'est un euro et tu peux avoir toutes les informations maintenant l'encyclopédia universalis tu cherches la notion de vie alors il parle des dévoilements de vie et d'où vient la vie ? qu'est-ce que la vie ? personne n'est capable de donner la définition le Talmud de Jérusalem il y a 1700 ans le Talmud de Jérusalem il y a 1700 ans Adveria il écrit la chose suivante il dit l'homme même un seul moustique il est incapable de donner vie on est incapable de créer même un seul moustique qu'est-ce qu'on fait ? on est capable de récupérer de la vie des cellules et à partir de cette vie de cellules faire une autre vie ou influencer cette vie mais créer la vie créer l'existence à partir de rien ça n'existe pas c'est là si on nous pose la question d'où vient la vie je ne sais pas la seule chose que je sais c'est que je reçois la vie d'existence et c'est de ça que je vis que s'il n'y avait pas il n'y aurait pas de vie je ne vivrais pas maintenant quelle est la fonction et quel est le rôle des aliments de l'oxygène et de l'eau mais c'est très simple c'est ce qui va me permettre de grandir ou de rapetissir ou d'affaiblir la vie qui est en moi c'est comme les condoms c'est un vous voyez ici encore là c'est comme un ventilateur on a un ventilateur il reçoit de la source d'électricité c'est-à-dire il y a la source ah vous êtes parti trop trop ok ici ok il y a la source électrique source d'énergie c'est-à-dire ? on a la source d'énergie l'énergie passe par le fil et elle va pouvoir alimenter le moteur pour pouvoir faire tourner les hélices c'est-à-dire ? maintenant j'ai une capacité d'augmenter la vie d'augmenter l'énergie ou de rapetissir l'énergie ça s'appelait les boutons 1, 2, 3 et même le bouton 0 pour arrêter totalement la vie de venir l'énergie de venir chez nous c'est exactement la même chose on a énormément de facultés qui ne peuvent fonctionner qui ne peuvent se mettre en marche uniquement s'il y a la vie la faculté de voir d'entendre de comprendre de bouger de marcher de répéter de parler de réfléchir d'inventer etc tout vient s'il y a la vie maintenant il y a plusieurs sortes de vies c'est pour ça que des ragaves en passant en ivrite le mot haïm le mot vie est au pluriel c'est un mot pluriel parce qu'il y a une infinité de vies on fait attention à toutes les infinités de vies à tous les dévoilements de vies qui existent et on a la possibilité d'augmenter le flux de vie ou à l'échelle d'homme rapetissir le flux de vie donc quand on parle de l'aliment c'est seulement un moyen d'augmenter la vie mais la vie existe la vie est là l'existence est là c'est pas l'aliment qui va donner vie il va seulement permettre de augmenter mieux que ça quand mieux que ça dans le même vous allez comprendre que c'est dans le même sens que la Torah l'essentiel des aliments d'après la Torah c'est le léchem c'est le pain d'où est-ce qu'on sait que c'est le léchem parce qu'à partir du moment dans un repas on fait la bracha sur le léchem une bénédiction sur le pain alors on n'est plus besoin de faire la bénédiction sur la viande on n'est plus besoin de faire la bénédiction sur les légumes etc parce que tout est annulé face au pain tout est à fait tout est secondaire par rapport au Ica à l'essentiel qui est le pain maintenant le Chachamim qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent le léchem ça vient de quel mot bon Chachem qu'on a un ivrite qui ronnait aussi de ses cendres et on sait que le mot le alchim en ivrite le alchim ça veut dire soudé et ça c'est pas shoot madim c'est extraordinaire le alchim c'est le même chouret que le léchem ça veut dire souder qu'est-ce qu'on vient souder grâce à l'aliment on soude la vie à nous l'aliment vient souder cette vie-là en nous c'est vrai que s'il n'y avait pas l'aliment la vie partirait mais quel est le tav kit quel est le rôle de l'aliment c'est pas de créer la vie c'est de perpétuer la vie c'est de laisser passer la vie que la vie reste en bois alors oui si les ilachem c'est l'inverse les ilachem c'est parce que justement ils se battaient les uns au corps à corps milchama tout ça parce que David il dit les ilachem c'est le combat milchama c'est la guerre c'est au corps à corps c'est l'inverse de souder c'est de souder en fait les ilachem non mais c'est parce que Bidouk c'est le même chouret milchama c'est le même l'ochem c'est il se bat au corps à corps avec lui d'accord ben non regardez il y a une autre chose qui est essentielle on aura l'occasion d'utiliser ça mais on l'a dit au début du kouzari comme ça le kouzari il commence il parle de quoi il parle du rêve du halom 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 et halom qui veut dire le rêve c'est les mêmes lettres que l'echem que l'echem que l'echem maintenant on tient là quelque chose de très important par rapport à nos vies les deux choses qui nous permettent de vivre de garder cette vie qui est en nous c'est l'echem au minimum et halom le fait de dormir de rêver on étudiera ça le fait de dormir pour rêver on va dormir pour rêver mais c'est le même principe si une personne ne va pas dormir c'est à dire si une personne ne fait pas un halom ne va pas rêver alors il ne pourra pas rattacher la vie en lui donc tout ce principe là au halom au l'echem c'est les mêmes lettres c'est de permettre de perpétuer la vie qui est en nous mais il y a aussi dedans c'est les mêmes choses que le halom en fait le halom et le l'echem ce n'est pas l'achlim ça vient nous rétablir ça vient nous rétablir l'achlim c'est un rétablissement l'achlim c'est guérir parce que le rétablissement il est simple c'est quoi le problème quand est-ce qu'on a besoin à cause de la mahala donc de l'inverse du rétablissement et là c'est quoi le secret le secret il est que tout est dans la vie que tout est dans la vie on nous donne des médicaments parce que la vie elle n'arrive pas à venir mais dans la vie il y a la santé dans la vie il y a toute la santé donc on est obligé de détruire ce qui empêche cette santé de vivre mais un médecin quand il te vend un médicament ou il t'invente un vaccin il ne t'invente pas il n'y a pas de la santé dedans il y a souvent du poison et c'est que du poison et tout le but c'est de détruire ce qui empêche la vie de venir mais on a une confiance énorme dans la vie que la vie qui vient vers nous elle est tov et ça tout le monde l'a ça tout le monde l'a c'est-à-dire que quand un chasse des chalons une personne tombe malade c'est qu'elle est consciente qu'elle a perdu la bonne santé mais comment tu fais la bonne santé il faut juste retrouver la vie si j'arrive à me ressourcer de la vie qui est venue vers moi et que je n'ai pas détérioré alors ça j'ai la solution parce que dans la vie il y a du tov très dur ça très 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 dur parce qu'aujourd'hui on détruit on répare avec du mal on repare avec du mal alors qu'on devrait réparer qu'avec du bien c'est-à-dire je ne rentre pas dans les moi je pense que je vais faire le vaccin pas parce que je suis parce que je rentre dans les médecins et Nekouda mais arrivera un jour on réparera avec du bien du tov que du tov pas besoin de faire du mal pour avoir du bien c'est-à-dire maintenant où je veux en venir un point essentiel la vie elle vient et je ne sais pas d'où elle vient c'est un fait que je vis et c'est un secret que je vis mais c'est un fait est-ce qu'on peut avoir un doute par rapport à ça aucun doute là on touche on touche le émettre on touche le émettre quelque chose de émettre de vivre tout le monde est d'accord de dire que c'est vrai ça n'a bien fait on continue de notre recherche maintenant je vais vous raconter une histoire une histoire que les Israéliens racontent on ne sait pas si elle est vraie mais elle peut être vraie à l'époque des pionniers c'est quoi l'époque des pionniers on est à l'époque des pionniers et les pionniers en Érette Israël ils ont fait des miracles un des miracles qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pu emmener de l'eau dans des endroits qu'ils n'avaient jamais vu l'eau pourquoi ? parce qu'ils ont installé l'irrigation des tuyaux des robinets etc et on raconte l'histoire suivante on raconte l'histoire qu'un un pionnier arrive dans le désert et place donc il s'installe il s'installe du système d'eau du système d'irrigation et là qu'est-ce qu'il a ? il a un robinet comment on dit un robinet ? un tuyau un bérez vous avez raison bérez c'est le et on va le faire à la fin il a un bérez et dans ce bérez là il y a un bédouin qui arrive et il voit un Israélien prendre un seau ouvrir le bérez et toute l'eau qui tombe il dit j'ai trouvé une solution mais comment vous faites ça ? d'où vous avez cet appareil là ? que quand tu tournes tu as de l'eau qui sort il fait mais si tu veux on peut t'en vendre et il lui vend une dizaine de robinets il arrive dans son village ce bédouin il dit j'ai résolu le problème de l'eau on aura de l'eau éternellement il prend le robinet il ouvre il ouvre il ouvre il ouvre il ouvre comment ça marchait et là pourquoi ce bérez ne marche pas ? le bérez il peut faire venir l'eau seulement s'il est un tznor un tznor seulement s'il est rattaché méchoubar la tznor exactement méchoubar la tznor c'est seulement s'il est rattaché au tznor au tuyau alors ça marchera les méchoubali nous disent tznor c'est pas par hasard ce mot c'est les mêmes lettres que ratzon ça c'est très très important très très important le mot tznor et le mot ratzon sont les mêmes lettres c'est très 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 important maintenant il y a fait donc il faut être rattaché il faut être rattaché en effet nous on est rattaché maintenant je vous explique sur zoom on peut faire ça mais je ne vais pas le faire vous voyez ce feutre là lui aussi il vit d'accord aussi il vit nous je sais qu'il vit très simplement parce qu'il vit il existe il y a des molécules il y a des atomes etc et tout bouge à l'intérieur il y a de l'énergie tout ce que vous voulez maintenant écoutez bien la phrase si j'étais capable de fermer le bérez du conduit de la vie qui est en lui du conduit de l'existence qui est en lui qu'est-ce qui se passerait regardez ce qui se passerait il n'y aurait plus rien du tout je répète si on était capable si on était capable de fermer le bérez du conduit de la vie plus rien ne resterait tout disparaîtrait est-ce que vous êtes conscient de ça ça rappelle le Sippur Chassidique que tout le monde connaît qui disent la chose suivante les ignorants disent-ils pensent que si Akadosh Bokhou veut détruire son monde il va emmener des éclairs il va emmener un maboul il va emmener une bombe atomique alors que là je suis prêt vous parlez d'Akadosh Bokhou parce que c'est une histoire chassidique alors que Akadosh Bokhou s'il veut détruire ce monde il n'a qu'à se retirer du monde c'est à dire c'est tout on parle que Akadosh Bokhou en 10 secondes il y a fait donc qu'est-ce qu'on a ici on a l'existence qui vient c'est à dire on ne sait pas d'où elle vient quand elle vient on voit quelque chose qu'est-ce qu'on voit l'existant de l'existence ça c'est l'existant de l'existence on rajoute dans l'oulpan en fait c'est que de l'oulpan vous avez compris que ce n'était pas plus que ça on rajoute dans l'oulpan comment on dit l'existence en hybride on y va regardez Khayim Khayyut 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 c'est la vitalité le fait la vitalité c'est qu'il y a Khayyut Khayyut c'est l'existence dans le sens Khayyut il perdure mais l'existence Khayyut non ? l'existence je suis obligé de vous expliquer dans le langage de nos sages il parle de l'existence alors moi j'aurais dit si on m'avait demandé c'est quoi l'existence je vous signe c'est Bria dans la Torah c'est Bria la création existence on a expliqué c'était à l'extérieur vous vous rappelez être à l'extérieur c'est ce qu'on dit quand on dit Bria Bria c'est la création c'est Bar Bar c'est être à l'extérieur Rabbi Shimon Bar Yochay en aramien Bar ça veut dire fils il est sorti de donc au niveau de la Torah je suis d'accord avec vous que c'est Bria c'est créature c'est l'existence la Bria c'est l'existence mais le langage de Khayyut nous dévoile quelque chose de très 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 profond maintenant s'il vous plaît je vous demande un peu de de vous réserver quand je vais dire le mot pas tout le monde dit ah oui mais alors non ne dites rien et je vais vous dire l'existence ça se dit Hawaya ok Hawaya 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 c'est l'existence ne surtout pas comprendre confondre avec Hawaya Hawaya c'est l'expérience mais en connotation anglaise américaine experience quelle expérience extraordinaire ok Hawaya quand vos enfants ils reviennent ils font quelle expérience c'était dans le sens quel kip c'était c'était une ambiance extraordinaire ça c'est expérience non on parle pas de Hawaya on parle de Hawaya c'est-à-dire Atkan maintenant maintenant on se rapproche il était une fois on a expliqué que le Oman que le Oman lui il avait un don son don c'était justement de mettre tout son monde intérieur tout son monde intérieur dans la Omanout dans le maintenant imaginez-vous que comme on a parlé d'Omanout il y a beaucoup toutes sortes d'Omanout alors on a dit la musique la même la sculpture sculpture c'est quelque chose de waouh parce que c'est mamache de la matière d'être capable d'exprimer quelque chose dans la matière la poterie des choses comme ça c'est très fort mais il y a aussi des choses plus compréhensibles qui sont porteurs d'Omanout d'art qui est la littérature il y a des personnes qui arrivent à travers le mot à travers en respectant les règles de grammaire utiliser les mots qu'il faut exprimer leurs sentiments les plus profonds il y a des personnes qui n'y arrivent pas du tout mais celui qui arrive à mettre sur la feuille sur le papier son être alors on va dire ça c'est Oman c'est tous les artistes c'est les best-sellers mais on aurait du mieux fait d'utiliser un autre mot que best-seller et là Oman maintenant imaginez-vous que je suis en train de lire une lettre d'un ami et cet ami il est il a une plume extraordinaire il est très Oman dans l'écriture il me raconte David comment ça va mais où tu es mais qu'est-ce que tu deviens etc 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 il me raconte toute sa vie et à la fin il me dit et j'attends de tes nouvelles réponds à ma lettre et moi je suis devant la lettre et je commence à répondre alors Simone je suis content que tu m'aies écrit moi je ne suis pas du tout Oman dans l'écriture mais je suis content que tu m'aies écrit ça me fait plaisir je n'avais pas de nouvelles de toi etc etc ma femme passe elle me regarde elle me fait qu'est-ce qui se passe là à qui tu parles mais je parle à mon ami Shimon elle me fait mais tu parles à ton ami Shimon tu parles à une daf à une feuille je lui dis non tu n'étais pas au cours de Yeshiva Online là-bas on a expliqué que le Oman Nééman Léolamo Apnimi Bah Omanout mieux que ça on a appris qu'à Omanout elle est Mahamina est à Oman donc qu'est-ce qui se passe la feuille elle dévoile réalise reflète concrétit Shimon ici c'est vrai ou c'est faux ? c'est vrai tout à fait dans une certaine mesure c'est vrai mais où est Shimon ? je ne peux pas parler à cette feuille là où est-ce que je dois rencontrer Shimon pour parler à Shimon ? mais il faut que je fasse 4000 kilomètres pour aller chercher Shimon et rencontrer Shimon vous êtes avec moi ? rencontrer Shimon quoi de Shimon rencontrer ? la main de Shimon ? le dos de Shimon ? non l'intériorité de Shimon où est-ce que va être l'intériorité de Shimon ? le visage de Shimon Panim égale Pnim et on y va quand on parle de l'intériorité d'un être il y a une partie en nous qui s'appelle le visage c'est-à-dire Panim Panim c'est le visage mais c'est le même mot que Pnim Pnim c'est l'intériorité l'intérieur Pnim l'intérieur donc le mot qui veut dire visage veut dire à la même racine que le mot qui veut dire intérieur quel rapport ? alors je vous raconte une histoire le Mori Verabi mon mec le Ravi Oshua Tsukerman il était avec un élève à lui et il attendait quelqu'un qui vienne le chercher pour l'emmener à une Brit Mila donc regardez l'image c'est une histoire qui s'est passée donc il y a un homme qui vient de chercher le rave maintenant lui l'homme il est au volant au volant derrière s'assoit sur la plage sur la banquette arrière s'assoit le rave Tsukerman et un élève au rave Tsukerman il passe 20 minutes dans la voiture il descend de la voiture l'élève qui était assis à côté du rave Tsukerman dit au rave Tsukerman voyez rave le chauffeur qui nous emmenait c'est un ami à moi c'est avec lui que je vais faire du business des affaires le rave Tsukerman de lui dire ne fais pas d'affaires avec lui et l'élève dit mais pourquoi il dit il est il est corrompu au niveau des mœurs sans rentrer dans les détails et l'élève il est bécho c'est son ami il dit quoi mais comment vous savez rave moi j'aurais jamais osé dire comment vous savez je n'aurais rien dit je me serais enterré sur place il a osé mais comment vous savez rave il fait j'ai vu son visage c'est marqué sur son visage on a demandé au rave Tsukerman mori à rave comment le rave c'est me dis toi ton père il est kiné mon père il est kiné il dit il arrive à comprendre en voyant ton corps où tu es à mal alors c'est vrai à laï je peux vous dire mon père il me voit il arrive il me dit je dis mais d'où tu sais même ça se voit parce que l'intériorité s'exprime à l'extériorité tout à fait mais encore plus au niveau du visage que cette sagesse là ça s'appelle en Kabbalah ça s'appelle rochmat apartouf rochmat apartouf ça veut dire tu vois ton visage et le harizal il pouvait dire quelle faute t'as fait quand on a su que le rave Tsukerman il avait rochmat apartouf on rentrait en cours on était comme ça et de là le rave abinaire il nous a dit celui qui rentre au cours du rave Tsukerman il a un tampon qu'il est déjà tzadik elle a marre comment c'est possible de la même façon que le corps il se réalise à l'extérieur t'as une côte bloquée t'as un truc l'intériorité de l'âme le niveau moral de l'âme il apparaît dans le visage maintenant j'ai un message aux 18 personnes qui n'ouvrent pas leur caméra moi je connais rien rochmat apartouf vous pouvez ouvrir vos caméras je ne comprends rien du tout Tsadik rachat donc n'ayez pas peur à Coltov il n'y a aucun problème alors partouche oui mais ça passe moins sur zoom quand même par un écran oui c'est vrai il y a beaucoup de choses qui passent moins par zoom même si on dirait qu'on est en une période ou comme ça maintenant regardez panique donc qu'est-ce qu'on veut dire on veut dire une chose très particulière après les élèves nous ont raconté que c'est très très connu de plus en plus le langage des corps j'avais un élève à moi il avait fait des études de lecture du corps non alors oui il avait il faisait une école de commerce et un des cours c'était justement le langage du corps et sa professeure elle était spécialiste en France du langage des corps elle avait réussi à faire pleurer un directeur de Nestlé je lui ai dit comment tu fais ça c'est quoi le truc elle avait par comment il était comment il était il savait un problème dans ta famille tac 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 elle a compris tout de suite et elle lui a sorti des vérités qu'il n'a pas pu tenir face à ça je lui ai dit regarde moi l'égoïm ils ont un Kelly extraordinaire c'est pour faire pleurer le directeur de Nestlé qu'est-ce qu'il avait il avait des choses pour le corps qu'est-ce qu'il a pu faire de mal qu'il a fait maintenant nous on décide de manger ou pas mais qu'est-ce qu'il a ils ont une force et ils utilisent pour le mal le harizal il utilisait ça pour faire faire tchouva aux gens pour aider aux gens aux personnes de dire hé mais t'as plus une minute elle explose à l'extérieur on voit on voit la tristesse on voit le mal chazak maintenant je veux en venir par rapport aux chiots c'est très simple nous nous sommes une Omanout vous avez compris maintenant nous nous sommes une Omanout parce qu'à travers nous notre visage notre corps etc on voit notre intériorité en nous donc maintenant on va faire un dessin je ne sais pas si ça va être compris mais on va faire un dessin nous en tant que Omanout ça marche alors on y va et je me rappelle Torkédé que la semaine prochaine il n'y a pas c'est marqué dans le mail j'ai couru vers le mail j'ai appris le lien mais non regardez bien alors attends parce que j'ai besoin de place ok vous voyez là il n'y a pas beaucoup de coups mais on voit il n'y a pas il n'y a pas trop à lui mais non regardez Omanout l'homme ok c'est l'oeuvre c'est à dire mais non qu'est-ce qu'il reçoit là qu'est-ce qu'il reçoit la vie il reçoit l'existence ok il reçoit l'existence et lorsqu'on voit l'homme il est fidèle plus ou moins mais en tout cas il est fidèle il doit être fidèle en tout cas on le fait comme ça il doit être fidèle à l'existence qui est en lui c'est à dire il réalise cette existence et donc on peut dire Omanout c'est à nous c'est moi ok c'est moi je alors on le fait pas en ivrite parce qu'il y a trop de mots en ivrite ça va être compliqué on le fait en français je tac 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 l'artiste est-ce que moi je peux dire aussi je tac 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 l'artiste comme deux secondes comme la lettre réaliste ou le tableau comme la joconde la guide elle dit je tac 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 leonardo leonardo da vinci est-ce que la joconde peut dire je réalise leonardo da vinci elle peut dire ça elle peut dire je réalise je concrétise tout ce que vous voulez pourquoi parce qu'il y a leonardo da vinci qui est là et qui a fait la joconde voilà je ne me rappelle plus comment on fait une joconde mais bon c'est-à-dire vous avez compris vous êtes avec moi là mais non moi je suis l'artiste je suis l'oeuvre donc je aussi réalise l'artiste c'est quoi l'artiste là mais c'est très simple l'artiste c'est la source de quoi source de vie source de vie source d'existence source d'existence en tout cas moi je le connais sous ce nom là attendez vous voyez pas ce que j'ai marqué je reçois l'existence donc lui il est la source d'existence c'est-à-dire d'où vient l'existence c'est quoi cette source d'existence je ne connais pas je ne connais pas du tout je ne connais pas mais il y a quelque chose que je réalise il y a quelque chose que je concrétise il y a quelque chose que je suis donnez-moi un mot enivrite animamin animamin le fameux animamin l'artiste qui est la source de vie je réalise la source de vie la source d'existence excusez-moi Raphat tu as une question oui je veux bien comprendre que l'oeuvre peut refléter une source d'existence mais l'artiste ne se je ne sais pas comment dire il ne ne se réalise pas entièrement à travers son oeuvre d'art c'est un moyen c'est-à-dire quand la lettre à Élise qu'est-ce qu'elle dévoile elle dévoile seulement l'amour que Beethoven avait pour Élise c'est tout elle ne dévoile pas le pied de Beethoven la photo ou le portrait de Beethoven dévoilera ça mais tu as raison que c'est seulement une partie mais est-ce que je mens quand je dis que la lettre à Élise dévoile Beethoven tout de suite le cerveau il corrige il fait non pas tout de Beethoven seulement l'amour vous avez entendu ce qu'il a dit ça c'est très très important je peux dire ça je peux dire que la Joconde est fidèle à Leonardo da Vinci ça veut dire quoi elle est fidèle à ce que Leonardo voulait révéler dans ça parce que Leonardo qui sait je ne sais pas Beethoven qui sait je ne sais pas il a fait je le connais bon ça je vous aide je le connais que par ses oeuvres parce que je ne l'ai jamais rencontré je l'ai rencontré que par ses oeuvres ça va être le Cousari dans deux dialogues il va dire exactement la même chose ça veut dire maintenant Otpam vous êtes prêts maintenant imaginez-vous imaginez-vous qu'on vous frappe tous les matins on vous frappe à la porte vous ouvrez votre porte et là-bas vous trouvez pain, chocolat, croissant ok pain, chocolat, croissant vous essayez de regarder qui c'est qui a déposé ça voilà David personne ah il est capable vous n'avez pas vu le lendemain on frappe à votre porte on ouvre pain, chocolat, croissant tu ne dors pas la nuit tu attends au moment à peine de la frapper tu ouvres pain, chocolat, croissant et tu ne vois pas qui c'est qui c'est la belle-mère la belle-mère ma belle-mère elle est capable au Hachem je ne sais pas si tout le monde a mérité une manière comme moi j'ai mérité qui c'est qui c'est parlez-lui parlez-moi de lui comment il s'appelle comment vous allez expliquer ça que tous les matins comment il s'appelle celui qui vous donne est croissant trop d'énergie trop d'énergie il va avoir trop de trop d'énergie c'est le bienfaitur regardez bien on va lui donner à l'inconnu parce que c'est ça le truc il est inconnu je vais vous parler en Kabbalah il est il est indéfinissable il est indéfinissable infini je ne le connais pas je ne sais pas qui c'est peut-être il veut du bien peut-être il veut du mal je vais lui donner et retenez ça c'est une base de Emouna le nom que je vais lui donner c'est le nom de la relation que j'ai avec lui ou le nom de l'action que je vis de lui si c'est celui qui me donne les pains au chocolat soit j'appelle boulanger soit je l'appelle mon bienfaiteur soit je l'appelle celui qui me donne les pains au chocolat c'est son nom je ne connais pas je le connais seulement par la relation qui existe entre moi et lui je donne le nom à cette relation donc marquez et retenez que le chême c'est le nom de définition de la relation qui existe entre moi et l'inconnu ça marche ? deux secondes deux secondes deux secondes deux secondes on y va combien il nous reste de temps ah dix minutes magnifique maintenant on y va maintenant j'arrive la Torah nous a donné le nom la Torah nous a dévoilé un secret énorme le nom de la source de vie le nom de la source de vie comment la Torah appelle celui qui est source de vie source de vie il y a marqué là ah je ne vois pas moi on va on va on va ici on a vu source de vie comment s'appelle le source de vie d'après la Torah moi j'y vais HM non Aboré 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 non Elohim Elohim El Shaddai le quoi le Yud Kevavke le Yud Kevavke alors attention vous êtes prêts je ma Amin l'artiste n'est-ce pas non maintenant l'artiste chez moi dont je réalise l'existence l'artiste je vais lui donner un nom j'aurais pu dire la source de vie mais la Torah elle m'a aidé quel nom maître alors regardez il y a un mot qui est le mot les Kevot c'est quoi le mot les Kevot c'est espérer ça a donné le mot la Tigva l'espérance ok comment je le conjugue je le conjugue anime KV j'espère ou au féminin anime KV au futur c'est les lettres suivantes A KV A KV j'espérer T KV tu espéreras Y KV il espérera ça marche jusque là ça c'est le verbe les Kevots maintenant on y va il y a un verbe les Kevots je ne vous dis pas ce que c'est les Kevots comme les Kevots mais c'est les Kevots avec He maintenant que personne ne prononce rien du tout parce que d'habitude je dis le plafond il va tomber mais là c'est Zoom qui risque de tomber et ça serait dommage donc personne ne dit rien du tout c'est à dire je vous le décline comme le mot les Kevots les Kevots au présent c'est Me Havé Me Havé au futur c'est A A V T A V et Yud Ke Vav Ke le tétragramme Yud Ke Vav Ke et on ne le prononce pas parce que si je le prononce ou si je n'avais pas mis les tags on n'aurait pas pu effacer le nom maintenant que veut dire le verbe Le verbe Le Havot veut dire donner l'existence Je donne l'existence Je donnerai l'existence Tu donnerai l'existence Il ne cesse de donner l'existence Excusez-moi et le bébé Le sens le plus simple de Yud Ke Vav Ke C'est infini la compréhension de Yud Ke Vav Ke Mais le sens le plus simple c'est Je Ma Amin Quoi Yud Ke Vav Ke Ce que je suis Ma Amin Ce que je suis Ma Amin c'est Yud Ke Vav Ke Pas Bore Olam Pas Elohim On nous a donné un nom très très précis Je réalise Je dévoile Je concrétise Le Yud Ke Vav Le Yud Ke Vav C'est au-delà Deux secondes C'est au-delà du CRM C'est au-delà des compréhensions Dieu existe Dieu n'existe pas Dieu On ne parle même pas de Dieu D-I-E-U De quoi tu me parles On parle De Le fait Que je Réalise Le Yud Ke Vav Je le réalise Je vis ça Cette vie On m'a dévoilé Dans la Torah Que l'existence Qui est en moi Vient du Yud Ke Vav Et c'est pour ça Qu'on trouvera A chaque fois Dans la Torah Qu'on met le mot Vayaminu Be Yud Ke Vav Ke Il n'y a pas marqué Vayaminu Bachem Hachem Le nom Ou Be Elohim Vayaminu Be Bore Olam C'est Vayaminu Be Yud Ke Vav Ça c'est Le Amin Be Yud Ke Vav Ke Question Pourtant A la création De Adam Harishon Il est marqué Yud Ke Vav Ke Elohim Il y a deux Il y a deux Tiens Alex Elohim Israël Il va ramener Elohim Il va ramener L'ordre Il va ramener La dine T'as raison Mais La base La source Hachem Ou Elohim Yud Ke Vav Ke Ou Elohim Elohim C'est le côté extérieur De comment Cette existence Va se réaliser C'est les lois Il y a un digne C'est d'air Tu ne peux pas Border du pétrole Tu ne peux pas Sauter dix étages Mais La source Yud Ke Vav Ke Quoi d'autre Posez toutes les questions J'ai une question Elle est un peu Ça veut dire que Quoi qu'on fasse Et Quoi qu'on Quoi qu'on réalise On réalise quand même Yud Ke Vav Ke Même si ce n'est pas Dans le bon sens Non Enfin De la même De la même façon Qu'il faut comprendre Qu'est-ce que ça veut dire Réaliser Yud Ke Vav Ke Est-ce que je suis Et là on revient La seule Oeuvre Qui est capable De ne pas réaliser De manière fidèle Yud Ke Vav Ke C'est l'homme Tous les animaux Ils réalisent De manière fidèle L'oeuvre Tous les minéraux Ils réalisent De manière fidèle Le Yud Ke Vav Ke Le seul Qui est capable De ne pas réaliser Yud Ke Vav Ke C'est l'homme Alors peut-être Qu'on ne le réalise Pas de manière fidèle Mais on réalise Toujours un petit peu Non Exactement Il y aura toujours Tant qu'il y a Qu'est-ce qu'on dit Tant qu'il y a de la vie Il y a l'espoir Tant qu'il y a de l'existence Le Yud Ke Vav Ke Il continue A Léof A se réaliser A travers lui Et c'est ce que Vous vont dire Maintenant Venez on fait un autre truc Fait ce que mes Koubalim Ils vont dire Ça va être très dur Voler C'est pas C'est grave Mais c'est pas le plus grave Le plus grave C'est que t'emmène Yud Ke Vav Ke A voler Wow Donc on retourne Au libre-arbitre Voilà Qui me permet Moi D'être Nehémane Ou pas Nehémane A mon intériorité D'être fidèle Ou pas A mon intériorité Est-ce que J'ai un peu Est-ce qu'on peut Donc attendez une seconde Je dis un truc Très très dur C'est-à-dire que Il y a plusieurs sortes De Havayot Ah D'erhaga Oui Comment s'appelle ce mot Le tétragramme Les quatre lettres Ça ne s'appelle pas comme ça Dans le langage de nos sages Dans le langage de nos sages Ça s'appelle Shem Ahavaya Shem Ahavaya Ahia Ove Yémane Non non Mais avant ça Avant ça Moi ça m'a fait un choc À 22 ans J'ai découvert que le mot Yudke Vavke Ça avait une signification Yudke Vavke Otpam Il y a des secrets infinis Je n'ai pas dit que ça y est On a compris le nom de Yudke Vavke Yudke Vavke C'est le secret De toute l'existence Mais Yudke Vavke Veut dire Donnez la Havaya Yudke Vavke Donnez la Havaya Shem Ahavaya Le nom de l'existence On like ça C'est très profond Ken Est-ce qu'on peut mettre dans la phrase que vous avez écrite Jemahamin Jemahamin Yudke Vavke Est-ce qu'on peut dire Jemahamin Ensof Ou Ici il y a un problème C'est beaucoup plus C'est un srout C'est un mérite de pouvoir donner un nom Parce que j'ai une La relation que j'ai avec lui C'est une relation de Havaya C'est une relation de vie C'est pas parce que j'ai eu un doctorat sur le divin Il est inconnu Voilà Il n'y a pas de nom Il n'y a pas de nom C'est le Rambam Ken Je vous avais dit Finalement Vous savez C'est un midrash Au début d'Aceret Tadibérot Où il dit Vous qui me voyez comme Un rabat avec une barbe Je suis le même que celui Qui m'a vu en guerrier Il est le meilleur raccord Il est la source de tout Tchélano Pour Im Saméar La semaine prochaine On ne se verra pas Dans deux semaines Vous avez assez de choses Pour pouvoir digérer ce qu'il faut Et on se verra Dans deux semaines Merci Merci beaucoup Pour Im Saméar 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 Merci Merci